Bonjour à tous, bienvenue sur les M6, je passe donc à une nouvelle série de tutos, cette fois-ci comme je l'ai prévu et comme je vous l'ai indiqué sur les armatures, les bones, donc l'animation en utilisant ici des os, voilà on voit un os ici. Donc je vais encore une fois de plus faire une série de manière à ce que un maximum de personnes arrivées au bout de la série soient capables de réaliser des choses intéressantes avec des armatures. Donc une armature c'est un ensemble d'os comme un squelette humain par exemple et on va donc apprendre à servir de ça. Je vais donc être relativement progressif dans mes explications. Donc avec ce tuto numéro 1 on va déjà commencer par parler d'un os, comment ça fonctionne, en utiliser et puis en commencer à animer quelques objets très très rudimentaires, très simples. Voilà, donc un os déjà c'est une première chose qu'il faut savoir, c'est ce que vous allez pouvoir en mode objet aller rechercher ici dans la liste, lorsque vous allez dans armature, lorsque vous cliquez sur armature, vous avez donc un os, celui-là je vais supprimer en faisant Shift-X en mode objet, Shift-X supprimer, voilà, je vais moi mettre en vue 1 et je vais ajouter donc un os. Armature, voilà, il est ici, il est à l'endroit évidemment où il y a le curseur 3D. Donc si je mets le curseur 3D au centre, donc je fais Shift-S, curseur vers l'origine du monde, un clic gauche, Shift-S, curseur vers l'origine, là voilà, donc en plein centre et puis ici ensuite sélection vers curseur. Alors on va voir que c'est important de placer comme il faut les os après, et je vais vous donner des astuces pour arriver à placer vos os parfaitement, justement, en utilisant le curseur 3D, vous allez voir que c'est très très simple. Donc cet os, déjà il y a une chose qu'il faut savoir, je vais mettre une caméra, c'est un objet invisible, comme un empty par exemple, donc là je vais rajouter une caméra pour qu'on voit bien, pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Où est ma caméra ? Ah ben il y en a une. Donc le CTRL-ALT-0, voilà. Donc là si je fais un rendu, donc un F12 pour voir, voilà, on voit, j'ai fait un F12, j'ai rendu une image, on ne voit pas du tout l'os, voilà. Donc la caméra ne me sert à rien du tout, mais bon je ne vais pas la supprimer, de toute façon elle ne me gêne pas. Alors, on a un os, donc cet os va nous servir à animer des objets, alors je vais commencer par aller chercher un objet déjà. Je vais donc supprimer mon os, Shift-X en mode objet. D'ailleurs, peut-être avant de commencer par là, je vais vous expliquer quand même qu'il y a trois modes pour l'os. En réalité, pour un objet, on peut aller dans le mode Edit et dans le mode objet. Par contre, pour un squelette, un os, eh bien il va y avoir un mode Pause. Le mode Pause, c'est le mode d'animation du squelette. Le mode Edit, c'est le mode de transformation. Donc par exemple, si je passe ici dans le mode Edit, en ayant sélectionné mon os, ici, je vais pouvoir l'éditer, c'est-à-dire créer un squelette en faisant, par exemple, en sélectionnant les bouts de l'os. Par exemple, ici, je sélectionne le bout, un clic droit sur la sphère, puis je fais E Extrude, puis E Extrude, 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 etc. Donc là, ici, pareil, si je sélectionne celui-là, par contre, ça va faire un os qui sera de l'autre côté, qui sera dans un sens inverse. Contrôle Z, Contrôle Z, Contrôle Z, je reviens, ma position de départ. Donc dans le mode Edit, on peut éditer l'os. Dans le mode objet, ça va permettre, dans le mode objet, l'os existe, mais ça permet d'aller voir l'objet qui est associé à cet os. Et puis on a le mode Pause, qui est le mode d'animation. Donc si j'attrape mon os, ici, on va faire une expérience. D'ailleurs, il n'y a pas besoin, forcément, qu'il soit lié à un objet pour pouvoir l'animer. On va voir que, ici, si j'engage l'enregistrement, et que je sélectionne une flèche, par exemple, je sélectionne mon os, ici, et puis j'applique une rotation. Voilà. Et on voit que l'os est animé. Je suis dans le mode Pause, donc le mode d'enregistrement du mouvement des os. Voilà. Donc je vais supprimer mes images clés, ici. Je vais faire, donc, X, en mettant mon curseur dans la timeline, X, supprimer les images clés, je reviens à 0, etc. R, je peux, donc, mon os le retourner dans tous les sens. Alors, un os, ça se manipule. Là, je vais me remettre dans le mode objet, par exemple. Alors, on peut aller sélectionner les modes, les différents modes, ici, à partir d'ici. En allant sélectionner, ici, dans Armature. Donc là, si je clique sur Armature, voilà, j'ouvre la fenêtre, ici. Si je clique sur Armature, vous regardez en bas à gauche de l'écran. Là, je clique une première fois, je suis en mode objet. Je clique une deuxième fois, je suis en mode édit. Et là, si je clique sur Pause, je passe dans le mode Pause. Donc voilà, on peut aller ici, à partir de cette fenêtre, sélectionner les différents modes. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de sélectionner les différents modes dans cette fenêtre-là, les deux, en fait, voilà. Donc, mais c'est toujours bon à savoir comment ça se passe, ici, dans cette fenêtre. On peut tout sélectionner à partir de cette fenêtre. Et quand on est habitué, c'est bien pratique. Alors, donc, l'os, on peut le modifier, on peut le bouger dans tous les sens. Là, je l'attrape à la volée, par exemple, ici, j'ai fait avec un clic droit. Je positionne mon clic droit, je fais mon curseur sur la sphère, ici. J'appuie avec un clic droit et je bouge tout de suite ma souris. Voilà, ce qui fait que là, je l'ai attrapé à la volée, je peux le bouger, je bouge ma souris dans tous les sens. C'est valable aussi sur la sphère qui est en bas. Donc là, c'est donc un moyen de déplacer les éléments. Mais par contre, je pourrais également faire un G, un GX, par exemple. Voilà, donc en utilisant les raccourcis clavier, GX, GY, GY, on ne le voit pas, mais bon, voilà. GZ, voilà, donc GZ, j'agrandis mon os. Si je fais WG, je bouge dans tous les sens. Si je sélectionne tout mon os, WG, ben voilà. OK. Rotation. Donc là, j'ai sélectionné la sentier. Là, un clic droit, je sélectionne le bas. Si je fais A, je sélectionne tout l'os. Rotation. Et on voit l'axe de rotation, ici, qui se situe en plein milieu de l'os. Je pourrais changer éventuellement l'axe de rotation en étant dans le mode objet, ici. Et par exemple, définir que l'origine de l'os, donc l'axe de rotation de l'os, peut être donc vers le curseur 3D. Donc à partir de là, mon os, ici, si je fais une rotation, et voilà. La rotation, donc, en mode objet, se situe non plus au milieu, comme on l'a vu précédemment, mais en bas, sur la tête de l'os, ici. Et donc, si je sélectionne tout mon os, et que je fais une rotation, ben voilà. Là, je suis donc dans le mode objet. Dans le mode edit, ça va être pareil. Si je fais une rotation... Ah non, là, ça ne tient pas compte. Donc, ça ne tient pas compte du changement d'axe. Ici, dans le mode edit, on a toujours l'axe qui se retrouve ici. OK. Alors, on va commencer donc à ajouter un objet. Et puis, commencer à se servir des os. Donc déjà, première des choses, je supprime. Là, c'était juste une petite... Un petit apéritif, j'ai envie de dire, pour vous donner, comme ça, quelques indications sur les os. Alors, je vais supprimer mon os, je fais Shift-X, en mode objet, Shift-X, supprimer. Et je commence par ajouter. Vous allez rajouter un objet, vous allez dans Mesh, ajouter Mesh. Ici, on va commencer par utiliser un cube. Le truc le plus simple qui soit. Vous allez en mode edit, donc vous tapez sur Tab. Vous cliquez ici sur le mode face, par exemple. Soit ici, soit vous cliquez sur le 3, qui est au-dessus de un zerti. Vous avez les chiffres qui sont au-dessus de l'azerti. Vous cliquez sur 3, vous allez avoir des faces. Vous cliquez sur 2, vous allez avoir des arrêtes. Et vous cliquez sur 1, vous allez avoir des vertices. Là. 3, donc. Je sélectionne cette face. Je vais l'agrandir un petit peu en faisant un GZ. Pas en faisant Extrude, juste en faisant un GZ pour l'agrandir. Donc, maintenant, je vais aller chercher un os qui va forcément se positionner là où se situe le cursor 3D, ici. Donc, le cursor 3D, je rappelle que c'est cette espèce de petit cercle, ici, multicolore. Donc, bicolore, blanc et rouge. C'est donc un axe, tout simplement, qui va permettre, lorsqu'on ajoute un objet, de déterminer à quel endroit l'objet va arriver. Donc, je vais ajouter un os. Donc, je vais dans Ajouter. En mode, je repasse, pardon, dans le mode Objet, surtout. Mode Objet, je retourne dans la liste, ici, et je vais ajouter Armature. J'ai un os qui est venu se positionner, et on ne le voit pas. Et pour le voir, donc ça, il faut bien se rappeler de tout ça, tout ça, il faut bien mémoriser, surtout. Ce que je vais expliquer là, parce que, en fait, c'est la base, mais c'est vraiment très important de bien mémoriser le truc. Donc, je vais y aller doucement, et quitte à le répéter plusieurs fois. Pour pouvoir voir l'os, ici, on clique sur cette icône qui est apparue lorsque j'ai ajouté un os. Je clique dessus. Ça va m'ouvrir, ici, une fenêtre Affichage 3D. Et Affichage 3D, vous cliquez sur En avant. Et là, on voit l'os qui apparaît. Donc, il y a des choses qui vont être importantes à savoir. Là, je suis dans le mode Objet. Je le ferai, après, plutôt, oui. Donc là, j'ai mon os, que je peux voir, qui s'est placé, évidemment, en plein centre de mon cube. Je vais me remettre en vue 1. Je vais, donc, aller dans le mode Edit, parce que là, si je ne peux rien éditer, mon os restera toujours comme ça, sauf si je modifie sa surface S, par exemple. Je peux modifier sa surface, mais elle ne sera pas prise en compte comme étant valable, puisqu'il faut l'éditer pour qu'elle soit valable. Donc, je vais emmener mon os en mode Edit. Donc, soit je clique ici, soit je clique sur Tab. Donc, les deux flèches inversées qu'il y a sur le clavier de l'ordinateur. J'attrape ici, un clic droit, sur, ici, cette sphère-là. Je vais l'agrandir, par exemple, en faisant GZ. Donc, GZ, soit ça s'est bien positionné, directement, soit je bouge comme ça, et je fais GZ. Voilà, ça vient se remettre dans l'axe. Et je vais le mettre carrément. Un clic gauche pour libérer la tête, et puis je sélectionne elle là, et GZ. Je bouge ma souris tout de suite, et je descends vers le bas pour remplir le cube de mon os. Voilà. Donc là, ça va permettre de voir que lorsqu'on anime un os, eh bien, ça fait bouger le cube, ça permet de faire bouger le cube. Première des choses. Donc, on a une version animation de l'os, ici. Donc, si je clique, si je sélectionne l'os, et que je clique sur pause, ici, donc le mode animation, si je fais, la première chose à laquelle on va s'attendre, c'est que si je bouge l'os en faisant, par exemple, un R, Y, on voit le cube qui bouge. et le problème, c'est que le cube ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas ? Tout simplement parce que dans le mode objet, on n'a pas relié les deux éléments. Donc, pour relier les deux éléments, il faut être dans le mode objet. C'est-à-dire que là, je me mets dans le mode objet, et je vais faire en sorte que mon cube, ici, je le sélectionne un clic droit, soit apparenté à l'os. Ensuite, pour pouvoir l'apparenter à l'os, j'ai sélectionné mon cube, un clic droit, j'appuie sur Shift, en continu, puis un clic droit sur l'os. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'os, lui, s'est éclairé en jaune, et que le cube, en rouge. Ça veut dire que j'ai bien les deux éléments qui sont sélectionnés, et donc de la bonne façon. Donc, il faut se rappeler de cette phrase. Je vais animer mon objet, un clic droit sur l'objet, avec l'os. Je recommence. Je désélectionne tout. Je vais animer mon objet, donc en mode objet, ici. Là. Je sélectionne mon objet avec mon os. Shift, un clic droit. Là, pour l'instant, rien n'est relié. Pour pouvoir les relier, il va falloir faire, simplement, un raccourci, CTRL-P. CTRL-P. Et aller dans la liste, ici. Cliquer un clic gauche sur avec poids automatique. Là. À partir de maintenant, mon os, ici. Quand je sélectionne et que je bouge, même en mode objet, si je bouge le cube et l'os ne bouge pas avec, un clic droit, je libère. Si j'attrape l'os à la volée, pardon, voilà, ici, le cube suit. Donc là, on est dans le mode objet. Ça permet de voir, éventuellement, si on a bien relié les objets. Mais bon, là, c'est le cas. Alors maintenant, si je veux animer mon cube avec l'os, je vais donc sélectionner mon os, ici. Donc, un clic droit sur l'os pour pouvoir avoir accès au mode pose. parce que si je sélectionne le cube, ici, je n'ai pas accès au mode pose. Pour pouvoir avoir accès au mode pose, c'est-à-dire pouvoir animer les os et forcément, les éléments qui y sont reliés, eh bien, il faut que je sélectionne l'os. Voilà. Donc, quand j'ai accès au mode pose, soit je sélectionne à partir d'ici, soit j'ouvre cette fenêtre et je clique ici sur pose. Là, automatiquement, on voit que je suis passé dans le mode pose. Si je sélectionne maintenant mon os et que je le fais bouger, j'ai, eh bien, voilà. R, R, Y, donc en utilisant les axes, R, X, voilà. On voit donc que l'objet suit parfaitement le mouvement de l'os. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, forcément, si je veux créer une animation, eh bien, je vais enclencher ici l'enregistrement, cliquer sur l'os ici, donc sur la poignée que j'ai donc ajoutée en allant ici, dans la fenêtre. Donc, ça m'a engagé une image clé et si je fais, par exemple, une rotation R, R, X, comme ceci, là, eh bien, voilà, dans la table raine ici, on voit que l'animation a parfaitement été réalisée. Voilà. Alors, ensuite, je vais supprimer ces images clés, et X supprimer. Alors, on va donc maintenant voir comment on peut rajouter des os et comment ce qui va se passer lorsque je vais modifier ici le cube. Donc là, je vais retourner ici, voilà. Cette fois-ci, je vais rajouter deux os. Je vais en rajouter un. Donc, je vais dans le mode objet. Puis 1. Bon, là, je sélectionne mon os et je vais l'emmener, pardon, en mode edit. Voilà. J'attrape donc la tête ici, je la baisse, je fais un clic roulette pour me réaligner sur l'axe Z. Voilà. Et je vais faire extrude, je rajoute un second os, un clic roulette pour venir, donc, coller à l'alignement. bleu que l'on voit ici, donc, qui est là, qui symbolise l'axe Z, donc l'axe vertical qui permet de monter et descendre dans la fenêtre 3D, donc faire monter et descendre les objets. Voilà. Donc là, j'ai deux os. Donc la première chose qu'on va faire, on va se dire, bon, j'ai rajouté un os, normalement, si je retourne dans notre pose, ici, lorsque je vais sélectionner cette os, si je fais une rotation, mon cube devrait bouger et, oh, bizarre, il ne bouge pas. Par contre, si je sélectionne celui-là et que je fais R, il bouge. Donc là, on a ce qu'on a, tout simplement, ce que vous voyez, c'est que vous avez un os qui a bien été, donc, assimilé, comment, c'est un trou de mémoire, assigné, voilà, donc A au cube, mais cet os-là, lui, n'en a pas été assigné, et donc, ce que je vais faire, bien, à chaque fois qu'on va modifier un squelette, il va falloir, donc, répéter, ici, en mode pose, sélectionner l'objet et assigné, donc, à l'os. L'objet, shift en continu, un clic droit sur l'os, l'os, c'est, les os se sont éclairés en jaune, le cube en blanc, CTRL-P et avec poids automatique, voilà, je retourne maintenant dans le mode pose, donc, je fais un clic droit dans la scène, ici, pour tout désélectionner, puis, éventuellement, un clic droit sur les os, ici, et je vais aller sélectionner le mode pose, donc, maintenant, on va voir que si je bouge R, l'os, que j'ai rajouté, voilà, ça bouge, donc, là, évidemment, on voit que, ça ne serait pas terrible comme animation, pour pouvoir voir quelque chose de sympa et les os qui ne se promènent pas partout, on va modifier le cube, on va compartimenter le cube, de manière à ce que l'on puisse avoir quelque chose de sympa, donc, je sélectionne mon cube en mode objet, je l'emmène à mode edit, tab, et je vais rajouter un rayon, donc, CTRL-R, voilà, une boucle pour les amateurs de vocabulaire que moi, j'appelle vocabulaire à la gomme, mais bon, chacun ses idées, double G, voilà, je vais positionner, donc, ici, mon rayon en plein milieu, donc, des deux os, et maintenant, je vais aller voir ce que ça donne, je retourne dans le mode, dans le mode, je re-selectionne mon âge, je retourne dans le mode pause, et je vais aller bouger l'os, on va voir ce que ça donne, R, Y, là, donc là, on voit que l'os suit la coupure, on voit une coupure, donc, qui est due au rajout d'un, d'une boucle, voilà, si je veux voir la boucle dans le mode pause, c'est très simple, il suffit d'aller ici, et de cliquer sur fil de fer, tout ce que l'on va rajouter, alors, c'est bien pratique, parce que, voilà, quand on se met dans cette vue-là, même si je me mets ici dans le mode rendu, on voit que j'ai toujours accès à la vue des éléments que j'ai rajoutés ici, donc là, je vais faire une rotation, R, X, par exemple, R, X, voilà, et voilà ce qui se passe, si je sélectionne cette hausse-là, que je fais R, X, voilà ce qui se passe, donc là, on voit que ça entraîne l'os qui est au-dessus, et il n'y a rien qui courbe, le cube, lui, reste bien dans sa forme, il n'y a pas de problème, même si je fais un R, Y, ou un R, X, pardon, voilà, R, X, R, Y, ou double R, R, voilà, double R, on peut aller dans tous les sens, voilà, donc là, on voit que, si je sélectionne les deux hausse, par exemple, donc j'appuie sur Shift en continu, ou alors, tout simplement, je fais A, comme je suis dans le mode pause, si je fais un clic droit dans la fenêtre ici, tout s'éteint, si je clique sur A, tout s'allume, tous les hausse sont sélectionnés, donc là, pareil, si je fais une rotation sur X, le cube ne change pas de forme, si je fais une rotation sur Y, etc., rien ne change, le cube ne change pas de forme, donc maintenant, on va voir une chose qui va être intéressante, donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment bien assimiler, qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'animation, on a la possibilité de choisir ici, dans cette petite fenêtre là, un clic gauche, soit le mode barisante, soit, alors on peut choisir tous les modes, mais il y en a deux qui sont particulièrement importants, l'origine individuelle, donc là, origine individuelle, ça veut dire, si je clique sur origine individuelle, donc là, on est dans le mode barisante, on a vu que le cube, lui, ne change pas de forme, lorsque je sélectionne les deux éléments, les deux os, par contre, si je clique sur origine individuelle, on va voir que si je fais une rotation, je vais mettre en vue un, qu'on voit bien, une rotation sur Y, R, Y, et bien, les deux os se tournent, se plient, et là, et là, j'ai le cube qui se tord, voilà, donc ça, évidemment, pour faire des animations, c'est important de bien l'avoir assimilé, c'est vraiment très important, si je me mettais dans le mode ici, barisante, et que je fais rotation, R, X, R, Y, par exemple, voilà ce qui se passe, on est bien d'accord que là, les deux os restent parfaitement rigides, lorsque je vais me mettre dans le mode individuel, R, Y, voilà, ce qui veut dire qu'on voit tout de suite ce qui va se passer, je vais donc, par exemple, compartimenter davantage mon cube, je vais donc retourner en mode objet, sélectionner mon cube, un clic droit sur le cube, puis tab, mode edit, et je vais supprimer X, supprimer la boucle que j'ai créée, donc, ici, en allant, donc, dissoudre les arêtes, là, je reviens en vue 1, et je vais rajouter, donc, un certain nombre de rayons, donc, CTRL R, et là, je fais tourner la roulette de ma souris pour avoir des compartiments, donc, qui vont être d'égale proportion, voilà, maintenant, je vais faire en sorte de, on va déjà regarder ce que ça donne, si je repasse dans le mode, je sélectionne les os, pardon, je reviens dans le mode objet, je sélectionne les os, et ici, je vais revenir dans le mode pause, si je fais une rotation, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, dans le mode, ici, origine individuelle, donc, R, on recommence, je fais la même chose, R, Y, et bien, on voit que, ça s'est courbé, d'une manière complètement différente, on a presque une belle courbe, sauf que là, si on voulait vraiment avoir une belle courbe, il va falloir rajouter suffisamment d'os, pour avoir une courbe, une belle courbe bien parfaite, donc, on va modifier l'armature, et je vais retourner, donc, dans le mode edit avec mon armature, donc, ici, edit, voilà, et je vais ajuster, les os, au compartiment que j'ai créé, ici, donc, voilà, un clic roulette pour revenir dans les axes, et je vais positionner ici, je sélectionne, donc, je suis bien dans le mode edit, G, un clic roulette, hop, G, ou GZ, voilà, c'est ce qui est mieux encore à faire, là, et je vais positionner, celui-là, pareil, GZ, là, et je vais rajouter un os, GZ, voilà, le positionner en plein milieu de la ligne, OK, puis extrude, un clic roulette, extrude, clic roulette, GZ, voilà, je positionne bien, extrude, extrude, donc, extrude E, extension, voilà, encore un mot qui ne veut rien dire, pour ceux qui ne comprennent pas, extrude, c'est étang, étiré, voilà, par exemple, vous pouvez mettre tous les mots en français, vous voulez, donc, on va voir ce qui va se passer maintenant, que j'ai modifié le squelette, donc, si vous avez suivi, normalement, vous devez savoir à peu près, ce qui va se passer, lorsque je vais retourner, en sélectionnant mon squelette ici, donc, je retourne dans le mode, dans le mode objet, et ici, donc, il est sélectionné, forcément, et je vais dans le mode pause, voilà, je sélectionne tous mes os, donc A, et je fais une rotation X, ou, Y, plutôt, R, Y, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça n'a rien changé, on a toujours, la même courbure, et en plus, on a le squelette, qui sort du cube, bien, tout simplement, c'est dû au fait, que je n'ai pas associé, l'os au squelette, donc, je retourne dans le mode objet, une fois de plus, je sélectionne mon cube, je sélectionne mon cube, puis, Shift, le squelette, le cube est en rouge, le squelette en jaune, CTRL, P, et, avec poids, automatique, et maintenant, on peut retourner en sélectionnant, un clic droit, je sélectionne tout, puis, ici, un clic droit sur le squelette, je retourne ici, en mode, pause, je me remets en vue 1, et lorsque je vais faire une rotation sur Y, et au miracle, on a une belle courbure, donc là, je bouge ma souris, tout simplement, je peux faire tourner complètement, voilà, voilà, donc là, a priori, je déforme mon cube correctement, le squelette reste bien attaché au cube, et je vais donc pouvoir éventuellement, commencer à créer une petite animation, très très simple, donc ça va clore un petit peu ce premier, cette première vidéo sur les bones, on va créer une petite animation, une fois que vous avez fait ça, alors, on va voir qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir, déjà, donc pareil, si je me mettais en barycentre, ici, et que je fais une rotation sur Y, encore une fois, je n'ai pas de mouvement particulier, si je sélectionne un seul os ici, que je fais RY, voilà ce qui se passe, tout ce qui va au-dessus est rigide, si je me mets dans le mode individuel, RY, et bien, ça ne change rien, tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné les os qui vont au-dessus, donc si je fais maintenant RY, là, on va voir que maintenant, si je fais un RZ, regardez ce qui se passe, RZ, voilà, RZ, donc on va voir qu'il y a des choses qui se font, alors si je sélectionne tout, évidemment, tous les os, donc A, R, Z, voilà, j'ai une sorte de vrille, donc on va commencer à faire une animation, si j'avais sélectionné RZ avec Barycentre, on va voir, RZ, voilà ce qui se passe, donc c'est important d'avoir assimilé, le fait d'utiliser soit Barycentre, soit Origine Individuelle, évidemment, puisque le résultat n'est pas du tout le même, donc ça c'est important d'avoir assimilé ça, autre chose, pour qu'un os puisse donc, être utilisé correctement dans la timeline, si j'engage ici, comme je l'ai fait, l'enregistrement direct, et que je clique sur une flèche, on va voir qu'il y a une image clé, qui s'est bien engagée ici, donc a priori, si je déplace ici, à 60 par exemple, et que je fais un RZ, on peut se dire que, normalement, quand je vais revenir en arrière, ça devrait revenir en position 0, or, ce qu'on voit, eh bien, ça ne revient pas en position 0, je vais recommencer avec un autre mouvement, on va voir pourquoi, voilà, donc là, j'ai engagé une image clé, en sélectionnant tous les os, et a priori, on dirait bien que tous les os, ne sont pas pris en compte, comme étant des images clés, comme ayant une image clé, donc ici, par exemple, si je fais une rotation RY, eh bien, un clic gauche, l'image clé s'est bien enclenchée, donc on peut se dire que, si je reviens en arrière, ici, le cube, lui, il va reprendre sa forme initiale, et or, le problème, il ne reprend pas sa forme initiale, donc je reviens en arrière, CTRL Z, on va tout de suite voir pourquoi, si je sélectionne les os, celui-là, eh bien, il y a une image clé, si je sélectionne celui-là, il n'y a plus d'image clé, ce qui veut dire que, pour qu'il y ait une image clé, à tous les os, il faut donc, faire une sélection, un peu particulière, je sélectionne tout, voilà, je me remets ici, au départ, l'image clé, je vais la supprimer, d'ailleurs, je vais faire donc, X, supprimer l'image clé, je me remets au départ, et je vais cliquer sur I, rotation, I, rotation, un clic gauche, maintenant, si je vais regarder, je sélectionne ici, les bones, un par un, on voit qu'à chaque fois, il y a bien une image clé, qui est installée, dans la timeline, là, donc maintenant, si je bouge mon curseur, que je sélectionne tout, et que je fais une rotation, sur Y, lorsque je vais revenir, en arrière ici, eh bien, donc il va reprendre, sa position initiale, voilà, donc ça, extrêmement important, à bien retenir, à travailler là-dessus, parce que, évidemment, c'est en s'entraînant, que vous allez, prendre des bonnes habitudes, parce que, si vous regardez, tous les tutos, très rapidement, et que vous voulez survoler, arriver au bout de la série, vous serez incapable, de faire, de réaliser, quelque chose correctement, donc on va y aller, très très progressivement, de manière à avoir quelque chose, voilà, donc après, je peux parfaitement, par exemple, si je fais une rotation, donc là, je suis dans le mode, individuel, si je fais une rotation, Rx, par exemple, voilà ce qui se passe, puis je bouge mon curseur, R, Y, voilà, R, je reviens, comme ça, par exemple, peu importe, et là, on va voir que, voilà, tout fonctionne parfaitement, le cube, j'aurais pu le subdiviser, également, ça donne un peu, un effet d'asticot, lorsqu'on utilise, donc, en sélectionnant le cube, évidemment, donc, dans le mode objet, si je sélectionne le cube, et que je viens, donc, lui ajouter, un modificateur, subdivision de surface, donc là, à savoir que, lorsque l'on va dans, ici, les modificateurs, on a bel et bien, ici, le modificateur, donc, pour l'armature, donc, si vous voulez supprimer, une armature, ici, il faudra, également, la supprimer, ici, on va le voir, après, d'ailleurs, je vais supprimer, les armatures, en fin de vidéo, je disais, donc, que si on veut, utiliser un modificateur, subdivision de surface, voilà, on peut parfaitement, et là, on va voir, qu'on a, donc, un effet, un peu particulier, donc, je rappelle, que moi, je suis dans le mode, workbench, ici, tiens, je vais mettre, en aléatoire, je vais également, adoucir, cet objet, en le lissant, ici, lisser, voilà, objet lisser, et je vais dans cette fenêtre, là, pour venir, cliquer sur normal, auto lisser, voilà, pour avoir quelque chose, de propre, voilà, et je vais enclencher la lecture, je dis enclenche l'enregistrement, j'enclenche la lecture, et voilà, ce que ça donne, donc, si je veux supprimer, tous les, comment les, la vue à fil de fer, je retourne ici, et j'enlève fil de fer, si je veux cacher les os, si je ne veux plus voir les os, là, hop, ici, je peux parfaitement, soit sélectionner, donc, le squelette ici, et décocher en avant, hein, donc, c'est le, c'est ce qu'on a fait, hein, ou alors, je peux également, ici, retourner, dans cette fenêtre ici, en cliquant sur là, et clâcher les os, à partir de cette fenêtre-là, là, donc, j'ai, en ce qui concerne l'animation, il faut toujours se rappeler, que la timeline, dans nos nouvelles versions, de Blender, est, est extrêmement intéressante, parce que, on peut directement, donc, je vais sélectionner les os, hein, l'armature, donc, par exemple, je peux la sélectionner, à partir de, d'ici, pause, voilà, le mode pause, hop, là, ça ne vient pas là, ah, je ne la vois pas, c'est normal, puisque là, il faut que je sélectionne les os, voilà, voilà, je sélectionne les os, donc là, j'ai l'animation qui est là, je peux, hein, il faut se rappeler, modifier, déplacer les images clés, en faisant, par exemple, là, elles sont toutes sélectionnées, si je voulais accélérer, le mouvement, je fais S, surface, je réduis, je même positionne mon curseur, suffisamment loin, surface, et je bouge ma souris, G, je peux déplacer mes images clés, et revenir à la remettre, par exemple, ici, à partir de zéro, ici, je vais revenir à l'image, bah, le début, je vais modifier, voilà, directement comme ça, voilà, et si j'enclenche la lecture, ça va être beaucoup plus rapide, voilà, alors là, il y a des mouvements, qui ont disparu, je ne sais pas trop pourquoi, alors, je vais chercher à savoir pourquoi, est-ce que j'ai bien tous les os, A, non, je n'avais pas tous les os, tout simplement, voilà, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà, je reviens ici, je sélectionne tous les os, sinon, ça ne marche pas bien, là, je vais recommencer, bah, ça tombe bien, finalement, cette petite erreur, ça permet de voir les erreurs qu'on peut faire, moi, je laisse toujours, donc je vais recommencer, surface, voilà, donc là, j'ai bien sélectionné tous les os, surface, je réduis encore, G, je reviens ici au départ, voilà, et je modifie le temps d'animation, et normalement, tout doit rentrer dans l'ordre, voilà, et là, j'ai bien toute l'animation, je pourrais l'accélérer encore, en réduisant encore la surface ici, S, S, j'y vais en plusieurs fois, parce que c'est pas évident, voilà, c'est amusant, n'est-ce pas, voilà, donc il y a pas mal de choses à travailler, fil de fer, cacher les os, faire une petite animation, commencer à travailler un peu là-dessus, là, il y a déjà de quoi faire quelque chose de sympathique, alors, en fin de vidéo, d'ailleurs, même, d'ailleurs, dans les vidéos proches, dans les prochaines vidéos, là, c'est le tuto numéro 1, on va commencer, donc, à voir comment on peut, donc, animer une articulation, puisque le but, ça va être de modéliser un robot, un robot simple, après, chacun voit comme il a envie de faire, parce que moi, je vais faire simple, mais après, voilà, suivant les envies, on peut faire ce qu'on veut, voilà, donc moi, je vais pas compliquer les choses, je vais faire un robot relativement simple, avec une animation, des déplacements, des textures, des matériaux, on utilisera le mode workbench, encore une fois, pour faire bouger notre robot, notre robot, d'ailleurs, j'en ai fait un qui est très, très simple, je vais vous faire voir la vidéo, je vais vous faire voir, tiens, pendant que j'y suis, ça va ressembler à ça, à peu près, ce que je vais vous faire voir là, voilà, donc, le robot en question, voilà, je vais donc lancher l'animation, donc là, très basique, donc voilà, il est mue par un squelette, donc on voit que, également, j'ai travaillé, donc, avec les caméras, donc, la possibilité, on verra également, dans l'animation, on retravaillera sur les caméras, voilà, donc là, évidemment, il y a de la musique avec, il y a de la lumière, et donc, il y a suffisamment, d'éléments animés, voilà, pour pouvoir faire ce qu'on veut, après, on peut faire toutes sortes de robots, là, c'est vraiment le truc, très très basique, voilà, mais par contre, il y a un squelette, il y a bel et bien un squelette, on le voit ici, enfin, on voit une partie, voilà, donc, je vais faire quelque chose, peut-être, un peu plus compliqué que ça, là, c'est vraiment très basique, on verra peut-être, faire deux robots, éventuellement, un qui va être un peu plus compliqué que l'autre, là, c'est vraiment pour la démo, mais voilà, de faire bouger, déplacer les éléments, voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose de très très simple, donc réalisable, par tout le monde, ça n'est pas très très compliqué, voilà, donc, je reviens, voilà, sur mon modèle, et je vais m'arrêter là pour ce tuto, donc, prochain tuto, on continue, on va commencer, donc, à monter une articulation, voir comment on peut, créer une articulation, donc, je vais vous la faire voir, l'articulation, pour ceux qui vont, que ça va intéresser par la suite, voilà, donc, un truc très simple, une articulation, donc là, si je fais un R, Y, on voit, que, je n'ai pas de déformation, de la structure, de l'articulation, donc, en fait, de l'objet, je vais me remettre en vue 1, si je fais une rotation Y, vous voyez que, R, Y, les deux os se plient, donc là, on est bien dans le cas, où on est dans le mode, origine, individuelle, et si je me mettais en barricence, et que je fais un R, Y, et bien, le bras, bouge, en une seule fois, en une seule pièce, si je sélectionne élément par élément, je fais un R, Y, et bien, j'ai cette partie, là, du bras qui bouge, puis, R, Y, voilà, et là, R, Y, voilà, alors, c'est bien le même squelette, et je n'ai pas de déformation, en faisant un R, Y, par contre, tous les os, ici, sont parfaitement liés, les uns aux autres, voilà, voilà, pour le prochain tuto, on fera ce petit montage-là, simple, pour commencer, donc, à animer des bras de robots, voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça, et surtout, travaillez bien cette première partie, pour ceux qui, encore jamais bossent sur les, sur les armatures, parce que c'est important, vraiment important, d'avoir bien assimilé le premier tuto, voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada